Musique Musique Bonjour ou bonsoir Chers compatriotes Voilà chers compatriotes C'est juste un flash Informatif Je ne vais pas beaucoup parler J'ai découvert Un article Ou un sujet Qui m'a beaucoup frappé Est-ce que vous saviez que Depuis le 8 décembre 2023 Donc en fin d'année 2023 Le président Félix Kisekedi A fait sortir son livre Son livre Intitulé Pour Un Congo Retrouvé Ce livre Est vendu Sur Le site internet Amazon Il est vendu A 9,9 Arrondissons A 10 dollars En format En format E-book C'est-à-dire Livre électronique Et en format brochet C'est-à-dire sous forme de livre physique Quoi Il est vendu à 14 euros Bon Voilà Vous retrouvez tout ça sur Amazon C'est la vérité pure et vraie Un Félix Tshisekedi Président de la république Qui a écrit Un livre de 94 pages Ça m'a étonné Nous ne finirons pas d'être étonné par ce président providentiel que Dieu nous a envoyé pour retrouver ce Congo Chers compatriotes Ce n'est pas fini Est-ce que vous savez que curieusement La plateforme créée par Vital Kamer et ses trois compagnons Boussa Julien Paloukou Et Kankou Chiku Cette plateforme s'appelle Pacte Pour un Congo Retrouvé Curieusement Est-ce un hasard ? Je n'y crois pas Je ne crois pas que ce soit un hasard Mais Est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation Au propriétaire de ce titre ? S'ils n'ont pas demandé Peut-on appeler ça Un plagiat ? Mais Plagiat c'est si C'est s'ils avaient Écrit un autre livre A l'identique On aurait parlé de plagiat Mais dans ce cas Il s'agit Il s'agit d'une plateforme Une plateforme Une plateforme qu'ils ont créée Dans une autre plateforme Qu'on appelle L'union sacrée Mais Je ne comprends même pas pourquoi Cette plateforme a été créée Est-ce pour créer Une confusion et désordre ? Ou dans quel but ? D'être peut-être Nommé un premier ministre De dire Voilà Vous avez écrit un livre Nous allons honorer ce livre Par la création D'une plateforme À côté de l'union sacrée Sortez-ils de l'union sacrée ? Font-ils partie de l'union sacrée ? Et s'ils font partie de l'union sacrée Pourquoi créer Cette plateforme ? Pour se distinguer À part qu'ils sont là À quatre Pour une plateforme Avec 101 députés Ce qui fera Un nombre au-dessus de 69 députés De l'UDPS Mais Moyin Donzangui a dit Que l'union sacrée Restent toujours Plus grands Malgré Leur création De la plateforme Qui ne leur Est pas Interdite Ils sont très nombreux Ils restent toujours Supérieurs Et d'après Les calculs Ce PCR là Qu'ils ont créé Ils passent en troisième position Donc Ils n'ont rien fait Pour Raffler cette place là De Premier ministre Ou alors Ils ont créé ça Pour d'autres raisons Pour se positionner Peut-être En 2028 Je ne sais pas Ce qui est vrai Ce soir Nous parlons du livre Du président De la république Eh bien Chers compatriotes Je vais vous lire Une introduction De ce livre Ce n'est pas le livre Le livre contient 94 pages Ou 94 pages Vous pouvez L'acheter Sur le site D'Amazon Voilà Chers compatriotes Suivons La lecture De l'introduction On peut appeler ça Une introduction Ou une dédicace Bon Voilà Suivons Pour un Congo Retrouvé French Edition Kindle Edition Édition française Kindle Edition Par Félix Tusekedi Auteur C'est écrit en anglais Là J'ai traduit Alors Prendre la parole Est une partie intégrante De l'exercice du pouvoir Prendre la plume L'est beaucoup moins C'est pourtant Ce que fait Ici Félix Tusekedi Président De la république Démocratique Du Congo RDC Dans un exercice Rare Et audacieux Alors que se termine Son premier mandat Et qu'il se Représente Devant les Congolais Celui qui est arrivé A la tête De son pays Après une longue Période d'exil A décidé De coucher Ses pensées Sur papier Un livre Où il fait État de son bilan Qu'il défend Bien Évidemment Mais Où il donne Surtout Avoir une image Oui Mais Où il donne Surtout Avoir Une image Différente De la RDC Cet ouvrage Il est dit Propose Une immersion Sans langue De bois Dans la politique Nationale Et internationale Du président Tusekedi Au fil Des chapitres Parcourant Des thèmes Aussi divers Que l'électrification Du pays Ou la place Des femmes Dans la société Il partage Ses réflexions Ses stratégies Mais aussi Les défis Qu'il a rencontrés Sans oublier Ses échecs Qu'il assume Sans détour Offrant ainsi Une perspective Unique Sur ce pays Qui jouera Un rôle Primordial Dans le destin Du continent Africain Mais aussi Du monde Entre ces lignes Le lecteur Pour apprendre La juste mesure De l'ampleur Des enjeux Qui se jouent Sur ce vaste Territoire Comprendre Qu'au-delà Des ambitions Et des idées D'un homme Se dessinent Les rêves D'une nation Tout entière Une nation Qui l'a su repositionner Sur la scène internationale Un exercice À mi-chemin Entre les ces politiques Et les confidences D'un chef d'état Pour un Congo Retrouvé Entremêlent La vérité La vérité Sur le bilan De Félix Tshisekedi Il y expose Même Ses échecs Ses erreurs Mais Il y expose Plus grandement Ses réussites Donc en gros Donc en gros C'est un bilan Réussi Parce que Le Congo A été retrouvé Le Congo Est sur Les rails Du développement Voilà Maintenant il a Les mains libres Voilà pourquoi Il a fait sortir Son livre En fin D'année Bon pour finir Chers compatriotes Je peux Vous parler Du massacre Qu'il y a eu À Moisseau Je ne vais pas quitter Sans Vous parler De ce massacre Alors Selon L'agence Congolaise De presse De Goma Donc Il y a eu Un massacre 19 civils 19 civils Ont été tués Par les M23 RDF Donc Ils sont En train De tirer A l'aveuglette C'est le terme Utilisé Par L'agence Congolaise De presse Donc Qu'est-ce qu'ils disent Des bombes Larguées A l'aveuglette Par l'armée Rwandaise Et les terroristes Du M23 Ont causé La mort De 19 Civils Congolais A 27 Blessés A Moissot L'Orkivu Dans l'Est De la République Démocratique Du Congo RDC Où les forces Armées nationales Attaquent Ces coalitions Terroristes Selon Un Communiqué Les terroristes Les terroristes Du M23 Appuyés Par L'armée Rwandaise Ont dans leur Fuite Largué A l'aveuglette Des bombes Au mortier 120 Orientées Dans la cité De Moissot Causant Ainsi La mort De 19 Civils Et 27 Blessés Parmi les Civils Innocents A indiquer Le communiqué C'est depuis La nuit D'hier Le 24 Janvier 2024 Que les terroristes Du M23 Oui RDF Ils ont écrit RDC C'est une erreur Donc c'est M23 Rdf Ont lancé Plusieurs Attaques Sans succès Sur les positions Des F A R D C A Kanyangoué Moissot Moudougoudougou Et Mouchéberé Dans le territoire De Masissi A indiquer La source Voilà Quelles en sont Les raisons Donc C'est Sûrement La perte Du contrôle De la cité De Moissot Du fait Des attaques Menées D'une manière Professionnelle Par les Fardessais Qui a poussé L'armée Rwandaise Et ses supplétifs Du M23 A larguer Ses bombes Il s'agit D'une violation Grave Du droit International Humanitaire A marteler Le porte-parole Des forces armées De la RDC Dans l'équilibre Le lieutenant Général Guillaume Njike Et malgré Le cessez Le feu Décrété Dans la feuille De route De Luanda Mais jamais Respecté Par le M23 Et le Rwanda Ses terroristes Gardent toujours Leur position Et se livrent Aux attaques Des forces Loyalistes Cette énième Provocation Des ennemis De la paix Dans la partie Est De la RDC Intervient Au moment Où Les forces Sud-Africaines De la Communauté De Développement De l'Afrique Austral Sadek Ont entamé Leur déploiement Dans le Kivu Elles y ont Remplacé La force régionale De l'EHC Kenya Cette force De triste mémoire Remerciée Par le gouvernement Congolais Pour complaisance Avec les terroristes Du M23 Appuyé par le Rwanda C'était comme ça On l'a vu De nos propres yeux Oui Mardi 16 janvier Un militaire Des phares d'essai Avait été abattu Par l'armée rwandaise Qui avait capturé Deux autres En patrouille Ils s'étaient retrouvés Par inadvertance Du côté de la frontière Séparant les deux pays Bon Cette information On l'avait Déjà eue Chers compatriotes Vous voyez C'est un Énième massacre Souvenez-vous Des massacres De Kichiche Massacre sur massacre Paul Kagame N'échappera pas A la justice internationale Déjà Les trois pays Ont les yeux braqués sur lui Pour le faire sauter Du pouvoir La Tanzanie Le Burundi Et la RDC Oui Chers compatriotes Il doit partir Il doit quitter Le pouvoir Voilà Chers compatriotes Donc Nous finissons En vous Souhaitons Tout ce qu'il y a De meilleur Et soyez branchés Toujours Pour les prochaines Émissions Nous Terminons Avec une petite Musique De Mike Chers Sous-titrage 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 Sous-titrage